Salut à toutes et à tous, c'est Yav et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Minecraft, enfin le premier épisode sur Minecraft. Donc voilà, alors la mission d'aujourd'hui c'est de parcourir un donjon, enfin un donjon, pas un donjon, une grotte, voilà. Une grotte que j'ai trouvée et j'ai créé un nouveau monde. Alors c'est une petite maison, là je suis dans ma petite maison, une maison tout à fait basique. C'est pas super super en décoration. Alors oui, j'ai mon petit chapeau, alors je vais le mettre. Paf ! Voilà, ça va chier maintenant, ça va chier. Alors, alors attendez, c'est le matin dans le jeu et il y a sûrement des creepers dehors, enfin je ne sais pas. Alors d'habitude ils sont devant la porte, ceux qui jouent souvent au jeu le sauront. Il y a des vaches, alors je vais aller en buter peut-être. Je vais aller peut-être en buter. Bon allez c'est parti, on va en buter. Et j'ai déjà, enfin j'ai préparé déjà ce qu'il faut pour aller dans une grotte. Alors les torches bien sûr, je ne l'ai pas. Et j'ai préparé une épée en métal parce qu'il y avait du métal à la surface. Et je vais vous présenter vite fait mon environnement dans ce jeu. Alors ici, il y a une source de lave. D'ailleurs quand, en fait, ce qui m'a attiré dans ce terrain, oh là il y a une vache qui a cramé. Une succédère, bienvenue. Donc quand je suis arrivé, comme vous voyez, ben voilà. Quand je suis arrivé, il y avait une énorme forêt et qui était en train de brûler. Donc voilà. Sûrement à cause de la lave. Mais je ne sais pas comment ça a pu brûler. Parce que la lave s'arrête ici. A moins qu'il y avait un arbre ici qui a cramé. Qui a enflammé plein d'autres. Enfin je ne sais pas. Peut-être que ça s'est dissipé. Peut-être. Alors là, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas une grotte. Ça s'effleure. Ça se voit. Parce qu'en fait, ça entre de là-bas et ça ressort par ici. Donc voilà. Ensuite, j'ai ma petite forêt. Donc c'est parfait. Si j'ai besoin de bois, j'ai toute une forêt à moi tout seul. Là-bas, j'ai du sable. J'ai du sable à moi tout seul. J'ai une source à moi tout seul, encore une fois. Et franchement, je suis bien gâté. Et tout en haut, il y a de la neige. Donc ça, c'est nickel. Je suis dans un environnement où il y a tout. Il y a pratiquement tout. Et il y a une grotte que je vais vous montrer. Et qu'on va parcourir ensemble. Donc, wali-woilou. Donc on va rentrer prudemment. Parce que quand je suis entré, en fait, c'était ici. Le métal était ici. Exactement. Il y avait du charbon aussi. Alors je l'ai pris. Et quand j'ai été, il y avait des bruits de zombies. Alors moi, je prends mes précautions. Alors moi, je vous dis, je suis assez un peu rond. Dans ce genre d'endroit. Surtout que je n'aime pas laguer dans ce genre d'endroit. Et vu que je filme, je lag légèrement. Mais ça va, ça reste pas trop méchant là. Voilà, elle est allumée là-bas. Il ne faut pas que je tombe dans un trou. Sinon, je n'avais pas l'air con. Ouh ! Ouh, du métal. Ouh, ça c'est beau ça. Ouh, ouh. Ouh, ouh. Ouh, ça c'est pas mal. On va miner déjà ça. On va miner le charbon. Parce que le charbon, on n'en a jamais assez. Ah bah voilà. Je vais pouvoir vous parler de ça. Donc voilà. Alors en haut à gauche, comme vous voyez, je suis sur une version non officielle. Alors qu'est-ce que c'est la version non officielle ? Je m'explique. C'est une version, bah, comme ça se dit, non officielle et non payante. Ouh, moi j'ai voulu avoir la version payante. Mais je sais pas, la transaction a bullé. Je sais pas, il y a eu un bug. J'ai pas pu l'acheter. Bref, je suis assez déçu par rapport à cela. Vu qu'à cause du site en anglais, voilà. Et ma mère se connaît. S'il connaît pas tellement en anglais. Enfin, s'il connaît pas du tout d'ailleurs. Et, justement, elle n'a plus confiance. Elle a accepté de tester pour voir si ça marchait. Et vu que la transaction a fail, je me retrouve un peu comme un con avec une version non officielle. Mais bon, tant pis, tant pis. Enfin, j'espère qu'à la version finale, il y aura, je sais pas, une sorte de code. Vous savez, vu qu'il y a les gift codes qui nous permettent d'avoir le jeu. Euh, je vais, ouais, je vais ranger ça. Je vais mettre ça cramé. Voilà, je vais rajouter mes charbes. Donc, oui, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oui, les gift codes. J'espère qu'à la version finale, il y aura, je sais pas, une sorte de boîte comme le Xbox Live. Avec un petit code. Et, ce serait bien qu'il y aurait un gift code avec une boîte Minecraft. Enfin, pas un CD, je demande pas un CD. Non, non, non. Mais juste un code comme ça qui nous permet d'avoir notre compte Minecraft. Et ça, franchement, ce serait bien. Enfin, bref, s'ils sortent, j'achète. J'achète directement. Je n'hésite pas une seconde. Je l'achèterai même peut-être dès la sortie. Donc, voilà. Même 60 euros, moi, je m'en fous. Je balance, je balance le pognon. Allez. Donc, il me reste 19 torches. J'y pense maintenant. Ouh, encore du métal. Et, on arrive dans un cul de sac. C'est pas grave, on a miné ce petit métal. Je crois que je suis vraiment bien tombé. On va prendre de la pire. Ça nous aidera tout le temps. Alors, après, je vais vous faire un récapitulatif de ce que j'ai emmené pour cette excursion. Alors, attendez. Je vais déposer le métal dans le four. Ah, c'est bien ça qu'on a du métal. On va pouvoir se faire une épée si... Enfin, l'épée en métal, j'en ai déjà une. Comme je vous l'ai dit, que j'ai miné il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà. Ça reste pas mal. Ça reste pas mal. Oula, petit lag, c'est pas grave. Oui, je vais foutre le métal dans le four. Ah bah voilà, c'est nickel. J'en ai six. Oh oh. Six. Ah non, sept. Voilà. J'en avais un de côté. Je ne sais pas quoi faire avec. Alors, voilà. Alors, j'espère que le sol vous plaît. Enfin, je trouve ça assez décoratif et utile. Donc, voilà. Bon, le haut, il n'y a pas grand-chose. J'ai l'idée de mettre des coffres pour qu'on range plusieurs choses qu'on amassera dans les épisodes. Le suivant. Voilà. Tiens, il y a du cochon. On va en buter. On s'en fout de ça, on a pas mal de métal. Alors, on va en buter avec l'épée. Ça abîmera notre épée. Parce que oui, notre épée a une jauge de vie, pour ceux qui ne le savent pas. Et elle est affichée juste au logo, en bas. Donc, il y a ma vie. Il y a mon armure. Mon petit casque. Mon petit casque en cuir de Rambo. Voilà. Je ne sais pas si le pou... Ah ben, il y a un poulet qui s'est cramé, là-bas. Oh là là. Un poulet fric. Alors. Oh. D'accord. Ah oui, je vais démontrer ça. Donc, voilà. J'ai à peu près expliqué. Ah oui, je dois vous montrer ce que j'ai ramené pour l'excursion. Alors, attendez. Je viens de voir que j'ai de la peau. Alors, on va se faire des bottes. Des bottes en cuir. On dirait plutôt du carton. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Les quatre lingots de métal. Alors, je vais vous citer les ressources. Pour ceux qui ne le savent pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, il y a tout d'abord le charbon. Le métal, comme vous l'avez vu. Ensuite, il y a l'or. La redstone. Alors, la redstone, on en parlera un peu plus tard. La redstone, c'est nulsa à faire des circuits. Ou nous aider à faire... Enfin, voilà. Ça nous aide à faire des circuits électriques, en gros. Donc, voilà. Il y a un trou. Donc, là, c'est bon. Là, on a tout vérifié. Donc, voilà. Il ne reste plus que ce trou-là. Mais on va faire une sorte d'escalier. Ah oui. Merde. Je n'ai pas ramené ma terre. Ce n'est pas grave. J'ai de la pierre. Alors, toujours amener de la terre avec soi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la terre, ça nous aide à faire une sorte d'ascenseur assez sympathique. Je lag. Ce n'est pas grave. Un ascenseur assez sympathique. Si on est bloqué quelque part, bien sûr. Parce que si on n'est pas bloqué, ça ne sert un peu à rien. Enfin, je crois que c'est un cul-de-sac. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, c'est sûr, on a trouvé pas mal de ressources. Et je vais vous montrer... Ouh là, il va faire nuit ! Il va faire nuit ! C'est pas grave. C'est pas grave. On va rentrer chez soi. On va rentrer chez soi. Et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer correctement qu'est-ce qu'il faut ramener quand on est dans une grotte. Alors, attendez. J'ai fait une erreur. Je n'avais pas pris ma terre. C'est quoi ? Oui, c'est du gravier. Ah bah tiens. Je vais aller ranger mon silex et mes plumes. Donc voilà. Je vais vous montrer les choses à prendre. Alors absolument, une pioche, bien sûr, pour pouvoir miner la pierre. Alors ça, c'est une pioche en pierre. Voici une pioche en métal. Surtout une épée. Enfin, comme vous voulez. Après, vous pouvez aller à main nue. Mais face au monstre, vous aurez un peu l'air con. C'est pas grave. Alors des torches, absolument en prendre. Sinon, vous êtes paumé et vous êtes dégommé. Donc, la terre. Comme je vous l'ai dit, pour vous aider à faire l'ascenseur avec la terre. Donc voilà. Des steaks. Alors ça, c'est des steaks cuits. Et ça nous donne plus de vie. Alors, trois cœurs de vie, je crois. Et si... Ouh là là là. Pas grave. Je coupe. Donc, nous revoilà. Oui, donc j'ai eu une pub. Ça pourra arriver parfois lors de mes vidéos. Mais c'est pas grave. Alors je vous ai expliqué. Oui, le petit morceau de steak là. Ça nous donne 1,5 de cœur, je crois. Et donc, c'est la viande qu'on a dès qu'on tue un cochon. Donc voilà. Là, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monstres. Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'on va se laisser là. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode. L'épisode 2 déjà. Donc, salut à tous. Et à bientôt. Je vais faire dodo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada